Salut à tous, je sais, on est samedi, le vlog est seulement là maintenant. La semaine a encore été assez remplie et on est maintenant en train de préparer tout le matos pour le ski parce qu'on part en vacances avec Cass, Matt et Doro. Il est temps de prendre un peu de congés, de vrais congés, donc une semaine tranquille, on prépare le matos. Je vous montre un peu ça, on est parti et évidemment la semaine prochaine le vlog sera rempli de poudreuse. Sous-titrage ST' 501 Ça fera l'affaire. Ouais je sais, vous vous demandez sans doute ce que je suis en train de faire. Eh bien je suis en train de me monter une petite table rapidement parce qu'on va farder nos skis. Alors pour ceux qui ne sont pas spécialement skieurs, farder c'est quoi ? Farder c'est justement remettre une couche de fard, c'est un peu comme une cire qu'on va faire fondre dessus. L'idée c'est de remettre une couche pour réhumidifier, refaire un peu glissante la semelle du ski. Donc on va essayer un peu de la rendre bien glissante. L'idée c'est qu'il faut faire ça quand même idéalement à chaque fois avant de partir skier une semaine. Il vaut mieux que toujours le faire. On sait d'y arriver. J'ai le matériel pour le faire ici, ça évite de devoir le déposer parfois en magasin, attendre le temps, etc. C'est pas spécialement moins cher au final mais bon on est sûr de ce qu'on fait. Fait manuellement, on peut considérer que c'est quand même parfois mieux fait que des trucs en machine. Donc voilà, on va le faire ici. Je vais faire les miens, ceux de casse, ceux de ma sort. Et je pense que ceux de Matt n'en ont pas besoin parce qu'il l'a fait à son dernier séjour. Et il a à peine skier un jour dessus donc a priori, on est encore bon. Je monte ici des pieds sur la table pour pouvoir justement mettre les skis et pouvoir travailler dessus. Alors je vais pas refaire toute l'histoire du ski et toute l'histoire du fard des skis. Je suis pas non plus expert dans le milieu, je sais juste le faire pour mon matériel. L'idée c'est qu'on va nettoyer un peu la semelle, enlever l'excédent de crasse et ancien fard. Et puis on va couler une couche de fard directement dessus. Donc c'est avec un fer, c'est limite comme un fer à repasser. On va vraiment couler le fard dessus, le laisser un peu sécher et puis le racler et relisser un peu tout le truc. Et on aura quelque chose d'impeccable, je vais vous montrer comment on fait ça. Mais alors avant de faire ça pour ceux de casse, petit réglage en plus. Je croirais dans un ski room ici. Petit réglage en plus, cassant, c'est fait plaisir, c'est acheter des nouvelles pompes. Qui ont pas tout à fait le même manqueur que les précédentes. Donc il va falloir juste un petit peu ajuster ça. On l'a vu, on est pas très très loin. Hop, on check 305 mm. C'est impeccable. Son poids c'est réglé. On va pouvoir faire le suivant. Je vous le disais, on va d'abord retirer toutes les crasses qu'il y a dessus. Parce que forcément on accumule des crasses beaucoup plus qu'on me croit. Donc là l'idée c'est que je vais frotter le ski. Enlever aussi parfois les tâches de rouille. Parce que Minervin, on garde toujours, et c'est mauvais, mais on garde toujours ses skis dans une buanderie, dans une cave, etc. Et malheureusement, l'écart qui reste toujours un peu mouillé après le ski, finissent par un petit peu rouiller. C'est pas grave, on va juste pouvoir vraiment le frotter. Une bonne brosse. Pour pouvoir vraiment nettoyer la base du ski. Il faut un petit peu aussi affûter l'écart. Donc on va regarder 89, 89, on peut attaquer, ça va être très bien. Là vous avez vu, le fartage c'est fini. Heureusement qu'on était deux, parce que Minervin, 3 paires à faire, c'était un peu chaud. Bon, on va continuer à préparer le reste pour le séjour. Mais en bonne chose de faite, on passe à la suite. Ouais, alors il n'y a rien à faire, les valises, quand on part à 4, il faut être créatif pour que tout rentre. Là je suis encore en plein dedans, encore un peu de trucs à repasser, vous m'avez vu tout à l'heure farter. Là je vais faire le même geste, mais plutôt pour mes chemises. On y est presque. Mine de rien, il est déjà 18h, on part cette nuit à 4-5h du mat. Donc il y a encore un peu de boulot sur la planche, mais je sais qu'on va y arriver. Bon bah ça y est, 21h30, on a tout préparé, on a même mangé un boulot avec Matédoro. Tout est prêt, tout est impeccable, on va enfin partir ce dimanche matin. Donc quand vous regardez le vlog, je suis désolé pour le retard, mais c'était un peu compliqué de tout faire. J'essaie de garder la régularité, mais on fait ce qu'on peut. Bah du coup, bonne fin de week-end à tous. Passez un excellent dimanche. Et on se voit rapidement dans le vlog de la semaine prochaine, avec évidemment plein 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 d'images de ski et de montagne. Vous savez que c'est mon dada. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501